On a amené, on nous a importé un candidat qui ne connaît pas le Bénin. Il n'a que la nationalité béninoise. Il n'est pas béninois. Il a la nationalité béninoise. Il n'est pas béninois. Parce qu'être béninois, c'est connaître la culture. C'est connaître du Bénin. C'est connaître les problèmes du Bénin. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu son projet de gouvernement ? On n'a pas vu parce qu'il ne connaît pas le pays. Il n'a du Bénin que la vision réductrice de l'Occident sur l'Afrique. Une Afrique toujours en guerre, une Afrique toujours affamée, une Afrique où nous vivons dans la brousse, sur l'arbre comme des singes. C'est cette vision que ce candidat importé a de l'Afrique. Comme nous vivons dans la brousse, sur les arbres, son plus grand programme qu'il a voulu développer lorsqu'il est Premier ministre, c'est de nous amener des torches. C'est de nous amener des torches. C'est un plus grand programme. Donc alors, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre quelqu'un qui n'a que la nationalité béninoise, qui n'est pas fondamentalement béninois, parce que nous ne connaissons pas la culture béninoise, nous ne connaissons pas les problèmes de béninoise, nous ne connaissons pas les béninois. La preuve, il ne sait même pas chanter l'hymne national du pays pour lequel il aspire diriger. Ce n'est pas possible.